La coopération suisse s'engage à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA pour financer la promotion de l'éducation de base et le développement du secteur pastoral au Tchad. Les accords ont été signés entre le ministre de l'économie et la directrice de la coopération suisse. C'est parti pour le premier salon de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques que les promoteurs de ces trois secteurs exposent au public leur savoir-faire. Plus de 9665 candidats frappent aux portes des lycées d'enseignement technique et professionnel. Le concours d'entrée en seconde à BBT-TI a été lancé ce matin. En diamant, c'est le délégué du gouvernement à Dagoya Khouba qui a lancé les épreuves au lycée technique industriel. Bonsoir à tous et merci de suivre les informations sur Télé-Tchad. Tout d'abord, sachez que la République du Tchad et Glencore sont parvenus hier, 28 juin 2018, à un accord portant en restructuration de la dette Glencore. Voici à ce sujet la communication du gouvernement avec la ministre des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Dolenoji Alix Naibai. Maintenant, il va y suivre. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la signature simultanée, ce jour 20 juin, à N'Djamena et à Paris, en France, des documents finaux relatifs aux renégociations des accords commerciaux liant le Tchad et la société Glencore. Ces accords finaux confirment et consolident les importants acquis obtenus le 23 février 2018 lors de la signature du protocole intérimaire. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Idriss Déby-Hitno, qui a suivi personnellement de bout en bout les dites renégociations. Le gouvernement saisit cette occasion pour remercier et féliciter toutes les parties prenantes, locales et extérieures, ayant contribué de près ou de loin à ces discussions. Le gouvernement remercie également le peuple tchadien dans toutes ses composantes pour sa patience. Il le rassure par ailleurs qu'il œuvrera inlassablement à la consolidation de ses importants acquis. N'Djamena, le 28 juin 2018. Mdolenou Di Alix, ministre des Postes et de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, la teneur de ce communiqué également suite à la signature de l'accord portant restructuration de la dette Glencore intervenue le jeudi 28 juin 2018 entre le gouvernement et la multinationale Glencore. Le groupe parlementaire MPS tient à exprimer ses vives félicitations et ses remerciements les plus sincères au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour son implication personnelle qui a permis cette heureuse issue dans l'intérêt supérieur du peuple tchadien, tout en saluant cet effort salutaire du chef de l'État qui est un témoignage assez éloquent de sa détermination à remettre l'économie tchadienne sur les bons rails. Le groupe parlementaire MPS lui exprime toute sa solidarité et lui renouvelle son indéfectible soutien dans cette quête perpétuelle de la paix sociale et du bien-être de nos compatriotes. En outre, le groupe parlementaire encourage les membres du gouvernement à donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans cette oeuvre salutaire de redressement public afin de renforcer l'espoir du peuple en l'avenir et inscrire les nouvelles institutions de la 4e République naissante dans une dynamique de progrès et d'émergence. Fait en diamènant le 29 juin 2018, le président du groupe parlementaire MPS, le député Ali Kolotou Chahimi. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel, accompagné d'un staff technique a effectué une visite de travail ce matin à la société de raffinage de N'Djamena. C'est à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale, le ministre est allé recevoir les explications sur le fonctionnement de la raffinerie. Maral et Joséphine. Aussitôt arrivé, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel, a échangé avec la direction générale de la société de raffinage de N'Djamena. Il s'en est suivi une visite guidée des installations automates techniques. Elle a commencé par la salle d'exhibition qui donne une vue panoramique sur la maquette de la société de raffinage de N'Djamena. Juste après, c'est la salle de contrôle de la zone de production renfermant des différentes unités qui a accueilli Boukhar Michel. Une autre étape, et non des moindres, est celle consacrée à la centrale électrique grâce à laquelle N'Djamena est alimentée en électricité. Cette descente sur le terrain a également permis au ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel, de découvrir la salle des turbines chargée de produits de l'électricité, la salle de contrôle de cette énergie électrique et l'Institut national de pétrole de Maho qui forme les jeunes tchadiens dans ce domaine. Le ministre Boukhar Michel reconnaît le travail abattu par la société de raffinage de N'Djamena. La direction de marketing à partir de laquelle les produits finis de la SRN sont écoulés sur le marché constitue la dernière étape de la visite du ministre du Pétrole et de l'Énergie. Perspective économique régionale en Afrique subsaharienne, cas des pays pétroliers et du Tchad en particulier, la problématique a été au centre d'une conférence-débat animée par les représentants des institutions financières internationales et partenaires au développement du Tchad. Les échanges ont permis à l'assistance d'avoir une idée de la situation économique au Tchad. Cette conférence qui porte sur les perspectives économiques régionales en Afrique saharienne, cas des pays pétroliers et du Tchad, vise à édifier le public sur la situation économique du pays. De prime abord, le représentant résident du Fonds monétaire international, Jean-Claude Nachéga, a signifié que les réformes structurelles, enclenchées par les plus hautes autorités, ont permis de réaliser une croissance de moins de 4%. Cependant, cet effort est entravé par le poids de la dette extérieure. Quant à l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, Denisa Elena Ioneta, évoque la question de la mobilisation des recettes fiscales de l'Union européenne en Afrique en mettant un accent particulier sur les critères d'éligibilité d'appui budgétaire. Ces critères se résument au respect des droits de l'homme, à la bonne gouvernance et aux valeurs démocratiques. Le représentant résident de la Banque mondiale, Nankobogo, s'est apaisanté sur l'importance du secteur privé dans la croissance économique. Pour cette raison, il souhaite que les autorités tchadiennes créent des conditions favorables à l'investissement privé. Un avis partagé par le ministre des Finances et du Budget. C'est l'occasion de prendre le mesure qui s'impose, parce qu'on a déjà traversé une situation qui est une leçon dans notre vie économique. On n'a jamais été dans une situation aussi difficile où il faudrait emprunter pour payer les salaires. Le ministre de l'économie et de la planification du développement salue cette initiative des partenaires. Le défi majeur actuel, si nous tenons à ce PND, c'est d'investir dans les études de faisabilité. Et tout de suite. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, qui s'est dit satisfait des échanges, souhaite que ce genre d'action se multiplie pour la relance économique du Tchad, tant souhaitée par les plus hautes autorités du pays, ainsi que les partenaires au développement. Je vais l'annoncer au sommaire que la coopération suisse s'engage à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA pour financer la promotion de la qualité de l'éducation de base et aussi à développer le secteur pastoral. Au Tchad, cet engagement a été scellé par la signature des deux accords. Ce matin, c'est le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement et la directrice du Développement et de la coopération suisse qui ont paraffé les documents, Christelle Gannemdana. Le présent accord de subvention des montants de plus de 10 milliards de francs CFA est paraffé par le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement et la Confédération suisse. Cette subvention qui porte sur deux projets, à savoir la promotion de la qualité de l'éducation de base, et le renforcement de l'élévage pastoral au Tchad, vise l'amélioration et la diversification des offres d'éducation formelles et non formelles. On est très très contents d'avoir à bord de nouveaux partenaires. Ceci est vrai surtout pour le projet PROCEP, donc c'est le projet de promotion de la qualité d'éducation de base, où nous sommes en train d'assurer ensemble avec les différents ministères. Pour le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doubraï, ces projets sont conçus pour accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation et de l'agro-pastoral. Ces deux programmes s'inscrivent dans le cadre des priorités du plan national de développement, notamment en ces axes 3 et 4, qui visent respectivement la diversification de l'économie et l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. La scienture de cet accord va servir de catalyseur pour une coopération durable qui permettra entre autres de mobiliser des ressources afin de promouvoir une utilisation concertée, prenant en compte les besoins des populations. Ouverture hier au stade de Paris-Congo du premier salon de l'agriculture des ressources animales. Et à l'UETI, à travers ce salon, les promoteurs réunis au sein d'une plateforme dénommée Initiative des Jeunes pour le Développement entendent contribuer à la relance de l'économie du pays. C'est le ministre, c'est la ministre, donc, de la production, de l'irrigation et des équipements qui a donné le coup d'envoi des activités. Kalian Gafourna. Les jeunes tchadiens s'intéressent de plus en plus au secteur agro-silvopastoral. C'est le cas de ces jeunes régroupés au sein d'une plateforme dénommée Initiative des Jeunes pour le Développement qui lance la première édition du salon d'agriculture des ressources animales et à l'éthique pour booster l'économie du pays. Le président de cette plateforme, Issaha Padiri, martèle que leur initiative consiste à inciter les jeunes à s'intéresser davantage à l'agriculture et à l'élevage. La ministre des Productions, de l'irrigation et des équipements a encouragé ces jeunes pour cette action. Je vous exhorte à travailler sur le thème secteur de l'agriculture comme une opportunité de lutte contre le chômage des jeunes. Dès à présent, il serait important que vous commencez à réfléchir, mais nous vous assurons qu'au sein de notre département, il y aura un groupe de réflexion qui sera mis en place et vous serez partie prenante. Sont prévus au cours de ces salons des formations en agrobusiness, en montage des projets et des expositions. Atelier de partage des engagements internationaux et régionaux en lien avec le plan national de développement 17-21. Les travaux ont commencé ce matin à l'initiative du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. Cet atelier vise à outiller les participants des techniques d'analysé des engagements pris par l'État à travers la signature des traités et autres conventions en lien avec les questions du développement de l'agriculture. au Tchad, Ousmane Dacouma, Idriss. Au cours de cet atelier de partage des engagements internationaux et régionaux en lien avec le plan national du développement 2017-2021, les différents acteurs du secteur agricole vont analyser ces outils et leur impact réel pour le développement de l'agriculture au Tchad. Aussi, sera-t-il question pour les différents acteurs de comprendre les enjeux des engagements dont le Tchad a souscrit et de les mettre en adéquation avec la politique nationale agricole du Tchad ? J'ai proposé de passer en revue les engagements de notre pays en matière de développement rural, d'analyser ensemble les implications en termes de responsabilité de notre ministère pour déboucher sur des réflexions d'action à court, moyen et long terme. Les orientations sont suffisamment claires en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et des perspectives en matière de développement rural qui doit être le levier de la relance de l'économie. Cette rencontre d'échanges et de réflexions permettra aux techniciens du ministère de production, de l'irrigation et des équipements agricoles de cerner les sujets qui relèvent du secteur du développement rural. Sachez que la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, Dr. Moueti Matsi Disso, en mission au Tchad, s'est entretenue ce matin avec le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Saleh. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets de santé et le partenariat qui lie leurs institutions. Madame la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Majidian Pajarut, a reçu en audience ce matin une équipe de la coopération suisse conduite par les directeurs suppléants sortants, Jean-Michel Liman et entrant Hans-Rodolphe Felber, qui prendra officiellement service le 1er juillet 2019. Les échanges ont porté sur le projet expérimental d'appui à la formation et à l'insertion socio-professionnelle et l'étude de sa prochaine phase opérationnelle prévue pour mars 2019. Plénière au Palais de la Démocratie, ce 29 juin, les députés ont examiné et adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord en question a été signé le 21 juin 2018 à Kigali, au Rwanda. Dernier projet de loi à être examiné par les élus du peuple pour cette première session ordinaire 2018. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Accord signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, lequel d'accord entend parvenir à une Afrique intégrée, prospère et pacifique conformément à l'agenda 2063. Pour les trois membres du gouvernement présents à cette plénière, notamment Ahta Saleh Daman, secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Yousouf Abbasala, ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, et de Mariam Mahamad Nour, ministre secrétaire générale du gouvernement. La ratification de cet accord pourra être bénéfique pour le pays en cette période de crise, puisque cela suscitera un soutien financier de l'Union africaine en faveur du Tchad. Même si l'accord en question permettra au Tchad de libéraliser son commerce, les élus du peuple estiment qu'il faille bien cerner le contour et mesurer l'intérêt qu'il requiert pour le Tchad. Quelques députés ont fustigé la rapidité dans laquelle cet accord est examiné et ont souhaité qu'à l'avenir, les dossiers relatifs aux conventions, traités et accords leur parviennent à temps pour un examen approfondi. Prenant acte de toutes ces observations soulevées par les élus du peuple, les membres du gouvernement rassurent les députés qu'une journée d'information sur les dits accords leur sera organisée afin de mieux comprendre son importance. Après toutes ces discussions, les élus du peuple ont adopté ce projet de loi par 142 voix pour, une voix contre et une abstention. Ainsi donc, le Tchad devient l'un des premiers pays africains à ratifier l'accord portant création de la zone de libre échange continentale africaine. Sachez également que la première session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale a pris fin cet après-midi. Au-delà de l'adoption de la Constitution consacrant la 4e République, les élus du peuple ont adopté 10 projets de loi portant ratification des ordonnances. Des journées d'information ont été également organisées à l'intention des élus du peuple, sans perdre de vue le rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Ces différentes activités visent à améliorer les conditions de vie de la population, à renforcer l'état de droit et la gouvernance politique et économique et à lutter contre le terrorisme et la corruption. Conformément à la loi fondamentale du 4 avril 2018, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a été représenté par le ministre d'État, Dr Deloua Kassire-Koumakoy, nous radine en présence des membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités au Tchad. L'ambassadeur de la République du Soudan au Tchad Abdelaziz Hassan Saleh a fait une communication ce matin, communication relative à la signature d'un accord de paix entre les frères sud-soudanais en date du 27 juin dernier. Je vous propose donc de suivre ces reportages de Falambi Soulgon. Cette rencontre vise à informer l'opinion nationale sur l'accord de Khartoum du 27 juin dernier entre les frères ennemis du Soudan du Sud, notamment le président de la République du Soudan du Sud, Salvakir Miradit et Dr Riyak Machar. Selon l'ambassadeur du Soudan au Tchad, son pays, le Soudan, a joué un rôle déterminant dans la réconciliation du sud-soudanais. Son Excellence Abdelaziz Hassan Saleh, ambassadeur du Soudan au Tchad, de poursuivre que vu l'implication personnelle du président de la République du Soudan, Omar Hassan El-Bechir, dans les pourparlers inter-soudanais, l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAT a mandaté le président Omar Hassan El-Bechir de faciliter les négociations entre les partis en conflit au Soudan du Sud. Le diplomate soudanais déranchirir que la facilitation conduite par le président Omar Hassan El-Bechir a permis aux Soudanais du Sud des paraffés le 27 juillet dernier et un accord de paix qui stipule entre autres la cessation des hostilités, le cantonnement de toutes les factions, la mise en place d'une transition en vue de préparer les élections présidentielles et le déploiement d'une force d'interposition de l'Union africaine. L'ambassadeur de la République du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, a saisi cette opportunité pour solliciter l'implication personnelle du président de la République du Tchad, Idris Déby-Hitno, afin d'accompagner les frères du Soudan du Sud au respect des clauses du dit accord de paix. Les étudiants des universités du Tchad n'auront plus à subir des tracasseries quant à leurs inscriptions ou pour avoir des informations sur leur cursus. Le rectorat entend expérimenter un pro-logiciel scolaris. Une étude de faisabilité a été menée et la restitution des travaux a été faite hier au rectorat de l'université de N'Djamena. On en parle avec Abdoul Keoul. Scolarix est un pro-logiciel qui est élaboré par le ministère de l'enseignement supérieur. Il vise à faciliter la gestion des parcours des étudiants et permettre aux professeurs une meilleure administration. Sa présentation au personnel de l'enseignement supérieur prouve à suffisance de l'importance positive du Scolarix. Ce projet va concerner tous les établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'après, on va mettre en place un data center sur lequel toutes les institutions d'enseignement supérieur seront connectées et toutes ces données seront centralisées quelque part de sorte que même nos gouvernants peuvent accéder à des données qui peuvent leur permettre de faire des prospectives, de prendre des grandes décisions, etc. et d'avoir des statistiques en temps réel. Et ça permet aussi de centraliser des données de sorte que la gestion soit dématérialisée et que même les accès aux documents... Du point de vue du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, le professeur Ahmad Mahmad Madir, le projet Scolarix va permettre aux universités du pays d'harmoniser leurs activités. Concours d'entrée en seconde AB, BT et TI session de juin 2018. Les épreuves ont commencé ce matin. Pour la ville de N'Djaménance, le délégué général auprès de la commune de N'Djaménance, Adagoya Khouba, qui a lancé le concours au lycée technique industriel. Dame Géjoël. 9 665 jeunes sur l'ensemble du territoire national, parmi lesquels 877 de la ville de N'Djaménance, frappent aux portes d'entrée des établissements secondaires d'enseignement technique et professionnel. Au lycée technique industriel, dans les salles de classe, les candidats sereins attendent la composition des épreuves retenues qui sont entre autres la rédaction, l'étude des textes, la langue vivante, les mathématiques et la physique chimie. En donnant le coup d'envoi, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaménance a exhorté les candidats au travail. L'enseignement technique faut-il le rappeler et le socle du développement d'un pays car il permet aux jeunes de bénéficier des formations spécifiques leur permettant d'intégrer la vie active. Je voudrais aussi féliciter les enseignants et le gouvernement d'avoir trouvé une solution afin que nos enfants puissent faire ce concours. Le lycée technique industriel, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaménance et sa suite se sont rendus au lycée technique commercial pour constater l'effectivité de la composition du concours dans cet établissement. Le nouveau gouverneur du Mandoul, Béasemda Lussi, a organisé un meeting à Mouaisala, un meeting au cours duquel elle invite toutes les communautés de la région à une cohabitation pacifique. Guéan Benguéry. La prévention et la gestion pacifique du conflit élevé agriculteur le mariage d'enfants, la protection de l'environnement ainsi que le respect de l'autorité de l'État sont les thèmes abordés par le gouverneur de la région du Mandoul, Béasemda Lussi avec les autorités du département du Barsara. Une rencontre qui vise à sensibiliser la population du Mandoul en général et celle du département du Barsara en particulier sur l'importance de la cohabitation pacifique dans un pays. J'exhorte les autorités administratives, les autorités de sécurité, j'exhorte également les chefs traditionnels à faire une large sensibilisation, à récupérer toutes les armes blanches tout comme les armes à feu. Pour le gouverneur, les agriculteurs et les éleveurs sont condamnés à vivre ensemble car l'agriculture et l'élevage constituent les mamelles de l'économie tchadienne. Elle a en outre appelé toutes les couches sociaux professionnelles à une franche collaboration pour le développement de la région. Le salamat, le gouverneur, multiplie les contacts avec ses collaborateurs, c'est à travers des réunions et autres descentes de terrain. C'est d'ailleurs le cas pour le personnel du parc de Zakouma qui a reçu la visite du général de brigade Issaqa Maloua Djamouz. Mamad Oumar Moursal, reportage. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre des prises de contacts et visites dans les différents services déconcentrés de l'état de sa circonscription. Le gouverneur Issaqa Maloua Djamouz a été accueilli par le directeur du parc de Zakouma Léon Lambreche. Après l'accueil chaleureux, les responsables du parc ont présenté brièvement les difficultés auxquelles est confronté le parc national de Zakouma à travers une projection. Parmi les difficultés que rencontrent ces parcs, la pression démographique de la zone du plan d'utilisation des terres et la surpopulation des espèces sophoniques comme les bifles, les facochères et les hyènes. Ces espèces causent des conflux entre l'homme et la faune. L'histoire, les résultats et les défis à relever pour la bonne gestion du parc de Zakouma n'ont pas été occultés. Selon le gouverneur de la région de Salamat, Issaqa Maloua Djamouz, la bonne gestion du parc national de Zakouma préoccupe le président de la République, Idriss Déby Itnou. A la fin de la visite, le gouverneur a survolé les villages Bonnet et Kieke et il a également visité les camps des rhinoceroses pour constater leurs conditions de vie. Le ministère de l'Environnement et celui du Tourisme en partenariat avec l'ONG African Parks Network ont lancé dans la région de l'Enesie Ouest le projet dénommé Action pour la sauvegarde des faunes et des flores. Le projet Action vise à valoriser le patrimoine naturel et culturel du massif de l'Enesie Ouest. On en parle avec Aman Garasta. Cette réunion de lancement d'action a regroupé les autorités administratives, civiles, militaires et les couches sociaux professionnelles de la région de l'Enesie Ouest. Elle a pour objectif d'informer les parties prénantes des activités de réhabilisation, de conservation et de valorisation des patrimoines naturels et culturels du massif de l'Enesie Ouest qui vont être menées par African Pax Networks. Elle vise aussi à sensibiliser les parties prénantes sur la nécessité et le processus de création de la réserve naturelle et culturelle de l'Enesie Ouest. Selon l'ambassadeur Gilles Desesquelles et le représentant de l'Union européenne Didier Carton, le Tchad a un patrimoine écologique et culturel exceptionnel a valorisé. Le représentant du ministère de l'Environnement, Olivier Kimto Seïd, a déclaré que la création de la réserve naturelle et culturelle de l'Enesie Ouest arrive à point nommé et s'inscrit en droite ligne de l'axe 4 du plan national du développement 2017-2021. Le gouverneur de la région de l'Enesie Ouest, Kedela Younous Hamidi a précisé que la sauvegarde et la protection des fonds et flores s'avèrent nécessaires. Une visite de Kelta d'Archer et du site des gravures rupestres a mis un terme à cette rencontre. Revenons à N'Djamena pour dire que la mairie du 3e arrondissement a tenu sa session ordinaire ce 29 juin. Il s'agit d'une session pour évaluer à mi-parcours le budget de l'exercice 2018. Retrouvons une fois de plus Ben Guéri Géan. Cette deuxième session ordinaire du budget de l'année 2018 de la commune du 3e arrondissement soumise à l'adoption du conseil municipal s'élève en recettes et en dépenses à plus de 400 millions de francs CFA. Ce budget sera structuré en une section ordinaire composée de recettes et de dépenses de fonctionnement et une section extraordinaire composée de recettes et de dépenses d'investissement. En ce qui concerne les recettes recouvrées par la commune du 3e arrondissement, elles sont en déçà des prévisions. Cela s'explique par le non-respect en termes de paiement des taxes et qui tendent à la mairie. Autrement dit, les recouvrements sont faibles. Selon le maire de la commune du 3e arrondissement, Samy Michel Michaud, il y a une nette amélioration en matière de dépenses jusqu'en juin 2018, ce qui démontre la suffisance que l'exécutif municipal a fourni d'efforts dans la maîtrise des dépenses. Le maire dépoursure que des efforts doivent être faits pour combler le déficit et cela, indique-t-il, demande la mobilisation de tous. Fin hier des travaux de l'atelier de capitalisation et d'harmonisation des indicateurs de suivi des projets et programmes de gestion axés sur le résultat. Mahmoud Souleymane. Durant des jours, les participants à cet atelier de capitalisation et d'harmonisation des indicateurs de suivi des projets et programmes ont acquis des connaissances sur la gestion axée sur les résultats basés sur les indicateurs harmonisés des suivis des projets et programmes. Cette initiative du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles vise à améliorer la résilience des systèmes agricoles au Tchad et lutter contre la pauvreté. Ces indicateurs harmonisés permettront au ministère de Titelle de s'informer sur les projets et programmes. Durant ces deux jours, vous avez pris connaissance des indicateurs des différents projets et programmes et avez retenu une quarantaine d'indicateurs qui serviront de base pour renseigner les décideurs sur l'état d'avancement de nos projets. Dans les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement et ses partenaires, les participants sollicitent entre autres un canneval de travail et le renforcement des capacités des bases des données. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel forme les femmes à massacrer sur les activités génératrices des revenus. Reportage Salih Lassan. Organisé par les projets d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel souhait, cet atelier vise à renforcer les capacités des femmes de Hagerlamis dans les activités sociales. A l'issue de cette rencontre, les participants à cet atelier ont acquis des connaissances sur la conception des projets dans les petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet SUEF qui vise fondamentalement à élargir la dente de choix et les possibilités des jeunes pour et leurs familles d'accroître les connaissances de la réduction de l'abandon scolaire, l'engagement accru dans les activités de subsistance permettant aux adolescents de s'autonomiser. Le projet a procédé au recrutement des ONG. Le secrétaire régional de la région de Hagerlamis Sebi Bokor a salué l'initiative de ces projets et encourage les participants de mettre en pratique les formations reçues. Le projet souhaite à pour objectif d'améliorer les niveaux d'autonomisation des femmes et des adolescentes et de leur permettre d'accéder aux services de santé productives infantiles et maternelles de qualité. Le préfet du département du Borkou accompagne du maire 1er adjoint à visiter les installations du château d'eau de Fayat après deux mois de travaux de réhabilitation par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Tchad. Les travaux de réhabilitation du château répondent aux différentes plaintes adressées par les populations et celles de la commune de Fayat au gouvernement à travers le ministère des Tuteurs et aux différents partenaires de l'ambassade sur la faible distribution d'eau la capacité de gestion du château mais aussi et surtout sur le mauvais traitement de l'eau. Le technicien Abakar Moussa est le deuxième argent au maire de la ville de Fayat par ailleurs présents de gestion du château se sont relés dans leur intervention au cours d'une visite guidée dans les différents services techniques pour faire savoir à leur hôte que beaucoup restent à faire car sur les 22 quartiers que compte la commune de Fayat c'est seulement sont desservis en eau potable. A la question de savoir quelles sont les mesures d'urgence à prendre afin que toute la population ait accès à l'eau potable le préfet Issen Amitlouni répond que l'extension du réseau d'eau à travers les quartiers est limitée par les moyens financiers. Issen Amitlouni préfet du département du Borkou a par ailleurs lancé un vibrant appel à l'endroit de partenaires et surtout à la société Chardine d'eau à l'application intégrale du décret 2344 17 novembre 2015 lui attribuant la gestion et l'exploitation du service public de l'eau notamment le château d'eau de Fayat de l'Argent. Il a fini ses propos en adressant ses vifs remerciements à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique pour avoir financé entièrement les travaux de l'éducation du château d'eau. Cette information qui nous vient du Canem où 18 clandestins ont été arrêtés et présentés aux autorités locales. Moussa Mamat Ils étaient 18 orpailleurs en provenance de Bitkin, Bokoro, Kumra et N'Djamena tous en destination de Zouar au Tibesti. Ces clandestins avaient en leur possession un appareil détecteur. Ils partent pour la première fois dans cette zone pour chercher une vie meilleure. D'après le chauffeur du véhicule Alix-Picop, Dima Woljai, natif de la région du BT, il fait d'habitude ses trafics dans cette localité et que chaque passager a payé déjà 10 000 francs ses pas d'avance et payera 50 000 après le travail. Pour le comble légion adjoint numéro 6 de la gendarmerie nationale du Canem, le colonel Hamid Omar Issa, au total, 5 armes de guerre ont été récupérées lors de la patrouille sur le terrain. Pour sa part, le gouverneur du Canem, Abadi Sahir Fodoul, a rappelé aux clandestins que le gouvernement tchadien a interdit sur toute l'étendue du territoire national l'exploitation de l'or ainsi que la circulation des armes de guerre. Bien que le mobile de l'air de part on dit qu'à la recherche de l'or, quand on voit l'aspect sécuritaire, on ne doit pas s'arrêter seulement à la recherche d'or. Quand tu veux tuer un serpent, il ne faut pas le tuer par la queue. Le gouverneur du Canem, Abadi Sahir Fodoul, a félicité les éléments des forces de l'ordre de la région du Canem pour les efforts fournis sur le terrain dans le cadre de la sécurité et de la libre circulation des personnes et des biens. Cette information bref est en image les clubs N'Djamena Verger et l'éoclub Nouvel Espoir. Deux associations de l'Ans Club ont volé au secours de l'épreuve du quartier à Bénin dans le 7e arrondissement. Ces clubs ont réuni des dons de vivre et de non-vivre à cette couche vulnérable. Le représentant des bénéficiaires remercie les donateurs pour ce geste à leur endroit et d'invite par la même occasion d'autres personnes d'autres bonnes volontés à leur venir en aide pour le président de ces clubs. Madiadoum Thierry, leurs associations ont toujours œuvré pour les personnes démunies, en faveur des personnes démunies, surtout les lépreux. Pendant les mois de fêtes, il promet multiplier ses actions à tous les nécessités de la ville de N'Djamena et le Tchad. Et puis, pèlerinage 2018, l'on entend bientôt la phase de prédication relative au rite du Hach. Le président du comité des prédicateurs et les membres de la commission en charge du Hach ont animé une conférence débat pour expliquer le déroulement des différentes prédications. Mamat Moussaba Mishib Outiller les pèlerins en enseignement religieux sur les conditions et obligations du Hach a fait l'objet de cette conférence débat. Une conférence débat animée par le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs président du comité des prédicateurs Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane. Face au candidat au pèlerinage 2018, Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane a tout d'abord rappelé l'importance des cinq piliers de l'islam dont le hajj. Le représentant de la commission permanente de l'organisation du hajj 2018 a insisté sur la connaissance des rites du hajj, condition sine qua non pour tout musulman qui désire effectuer le pèlerinage. pour lui, le pèlerin doit primo exprimer sa foi en Dieu le tout puissant en effectuant le cinquième pilier de l'islam une fois dans la vie pour celles et ceux qui en ont les moyens physiques et financiers. Les conférenciers ont aussi mis l'accent sur le bon comportement des pèlerins avant, pendant et après le hajj. Des enseignements bien compris par les candidates au pèlerinage, celles-ci promettent de fournir d'efforts pour les mettre en application. Au terme de cette conférence débat, Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane invite les candidats et non-candidats au pèlerinage 2018 à ne pas manquer les séances de prédication qui débuteront à partir du samedi 30 juin à l'amphithéâtre de la Grande Mosquée Roi Faisal. Le sport Coupe du Monde de Russie 2018 va se poursuivre sans aucune équipe africaine. Les cinq représentants du continent ont été toutes éliminées à la phase des poules. Une véritable hécatombe pour l'Afrique du football nous explique Innocent Kilaio. Il n'y en aura pas une équipe africaine au huitième de finale de la Coupe du Monde de Russie. Le Sénégal qui était le seul espoir africain est tombé hier devant la Colombie. Les lions de la Teranga tenaient leur qualification jusqu'à la 74e minute avant de la lâcher sur ce but assassin du défenseur colombien. Les Sénégalais se font éliminer par le nombre de cartons jaunes écopés par les joueurs. Comme une mangue mûre, les équipes africaines tombent l'une après l'autre et quittent la Coupe du Monde. En Afrique, c'est une grande déception qui s'abat sur le continent. Car depuis 1982, l'Afrique n'a jamais quitté prématurément la Coupe du Monde. Le Maroc là-dessus. Toutes nos excuses pour la qualité d'image de cet élément, la teneur de ce communiqué. L'union des radios privées du Tchad URPT après examen de la décision de la Hama numéro 0021 suspendant pour six mois les émissions de la radio Nada FM de Moundou. C'est une ligne de l'ampleur de la décision. Par ailleurs, l'union des radios privées du Tchad URPT ne voit en rien que le conflit entre les responsables administratifs et techniques soit une faute professionnelle qui puisse donner lieu à cette sanction. Par conséquent, l'union des radios privées du Tchad demande à la Hama d'annuler cette décision et d'autoriser la réouverture de la radio Nada FM. Elle demande au conseil d'administration de la radio Nada de faire des propositions concrètes aux protagonistes afin de résoudre ces conflits. Le président de l'URPT Mekondo-Soni. Ces actes du chef de l'État décret numéro 1402 M. Outhmane Djidda Moussa est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de Guinée équatoriale avec résidence à Malabo en remplacement de M. Gariana Djagé Nahari appelé à d'autres fonctions. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570 du 23 avril 2012 sus visée N'Djamena le 29 juin 2018 d'Idriss Déby Hidno. Au terme du décret 1403 M. Al-Amin Al-Doudou Abdallah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République d'Arabe d'Egypte avec résidence au Caire en remplacement de M. Hassan Ad-Dumadji appelé à d'autres fonctions d'Aménan le 29 juin 2018 Idriss Déby Hidno. Au terme du décret 1404 les personnalités dont le nom suit sont nommées au poste de responsabilité suivant à l'autorité des régulations des marchés publics. Directeur des régulations M. Madingar Ngon Kodadingar directeur de la formation M. Faisal Mahamat Doutoum directeur des statistiques et de la communication M. Mahamat Kébir Abdoulaye le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République d'Aménan le 29 juin 2018 Idriss Déby Hidno. Voilà qui m'interme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. et m'invite d'aménan d'aménan à la suite. Merci à vous, d'aménan